Musique Bonjour à tous amis de l'angoisse Aujourd'hui on va faire des bulles Et vous savez quoi, un truc étonnant, on va vous parler d'un film dans l'eau de créatures marines C'est pas un monde et c'est pas un requin Non, on fait dans la biologie aujourd'hui Avec un orque, avec orque Oui Et bien aussi étonnant que ça me paraît, je crois que si c'est pas le seul On est dans le vieil homme et la mère C'est un personnage à part entière Pour moi c'est le personnage principal Avec l'acteur, oui C'est le personnage principal Vraiment Donc ce film, qui est quand même de 77, qui est pas tout jeune Et bien il a été réalisé par Michael Anderson Alors si ce nom vous parle, on entend Anderson, c'est pas répondu comme nom C'est parce que Michael et Anderson c'est connu Qui a fait l'âge de cristal en 1976 Très floré Très floré Très floré Très floré Et en 1959 A fait cargaison dangereuse Cargaison dangereuse Cargaison dangereuse Avec Pierre Boubillette C'est quoi ? Oui Mais c'est avec Pierre Boubillette Donc voilà, il est typé d'époque On va dire que oui, ses réalisations sont plutôt anciennes C'est ça Voilà Bon, le film est 77 Donc ça reste logique Pour que c'est peut-être un de ses derniers C'est possible C'est facile Donc au niveau des acteurs On a l'acteur principal qui est très connu Oui Richard Harris Qui est mort d'ailleurs Qui a joué dans Harry Potter 1 et 2 en 2001 et 2002 Qui jouait Dumbledore Avant qu'on le rende place Ah d'ailleurs qui jouait dedans mais on le reconnaissait pas forcément Ses yeux quand même Ses yeux Et qui jouait dans Gladiator en 2000 Qui jouait Ah ouais carrément Et je kiffe tellement que je ne sais plus le nombre du personnage De toute façon il meure tout de suite Oui oui Je veux l'envoi à Marc Orel Je veux l'envoi à Marc Orel Alors il y a aussi l'actrice Même chose Qui ne va pas parler aux plus jeunes Mais je vais t'en coller une Et donc qui parle aux vieux comme moi C'est Charlotte Franklin Alors je recommence Non C'est pas qu'il ne va pas parler aux plus jeunes C'est que En la voix maintenant Le visage va vous parler Voilà Bah oui mais 77 Oui Mais je n'ai pas connu du coup On y est mis quoi C'est vrai Qui a joué quand même Dans une série connue à savoir d'extérieur Oui entre 2006 et 2013 C'est une série qui a été très prolifiée D'après Je ne sais pas Et qui a joué dans Anna En 2017 C'est un de ses derniers ronds Parce qu'il sort qu'il manque aussi Alors là je ne m'avance pas Parce que sinon je vais faire comme mon père Je vais faire mourir des gens Je crois qu'il n'y a pas Mais je ne sais pas tout à fait Et pour finir alors Will Samson Très connu Très connu parce que c'était un indien Je pense Il est typique tout beau Oui Vous le connaissez fortement C'était à Vérard Oui Et vous le connaissez notamment grâce à vol au-dessus de la nuit Coucou Moi je dirais plutôt Je suis sûre que vous le connaissez grâce à Poltergeist 2 Oui Bah aussi Ça ne veut pas porter chose Voilà Parce que Mais non parce qu'il n'a pas eu le temps de faire le 3 Voilà C'est une des histoires Une des légendes Parce que sa mort serait liée à des choses Puisque c'était quand même un chaman Oui Et il me semble qu'il devait baigner un tournage Il a baigné le tournage Et il est mort dans une opération Et il est mort Il a eu une opération qui a mal tourné Je crois que c'est la petite Mais alors lui je ne sais plus Je ne sais plus Il est mort Oui alors en plus honte sur nous Parce que Poltergeist on l'a fait Oui Bah regardez la vidéo Vous aurez la réponse Vous avez vu un truc Le truc subtil De l'autopub On vous renvoie à la vidéo de Poltergeist Ok ? Bon Je vais lire un petit peu Parce que Le synopsis Je trouve qu'autant le lire Parce que Alors par contre c'est écrit Domini Et la dame lui dit Lors d'une plongée La biologiste Rachel Bedford Est sauvée d'un requin Par le capitaine Nolan Alors que son compagnon de recherche Ken échappe à la mort Grâce à un épaulard Nolan n'a alors plus qu'une idée en tête Attraper l'épaulard Pour toucher une grosse somme d'argent Au large Il touche une femelle Qui portait la vie C'est immonde Mais Pardon Mélorc a une mémoire redoutable Et il va devoir Faire face à l'implacable vengeance du mal Qui va le traquer sans relâche Et nom de Dieu Il le traque Il faut être clair Et vous voulez rendre hommage A un réalisateur connu ? Christopher Nolan Colomberson Oui bon Pas grave Essaye de revenir dans l'histoire Donc L'histoire en fait est belle Parce que c'est Comme tu dis clairement L'image même De l'homme Contre l'animal Oui Et en même temps On se demande qui est le plus humain des deux Et bien En fait Sans Donner toute l'histoire Ils vont s'apercevoir Enfin L'homme va s'apercevoir Que L'histoire de l'orque A des similitudes avec la sienne C'est ça Et en fait Ben Ca devient difficile de tuer cet orque Parce que Parce que en fait Il s'aperçoit qu'il lui a fait beaucoup de mal Comme On lui en a fait Donc du coup Ca devient un petit peu C'est un combat Et entre eux Parce que chaque fois Qu'il essaiera d'y amener D'autres personnes C'est ça L'orque Il fera comprendre que c'est Non Fais toi contre moi Et Il fera en sorte D'être le seul Le final est magnifique d'ailleurs Parce que le final en fait On est en prix D'un chasseur Qui devient chasseur Enfin les deux C'est inverse Et qui à la fin Revient dans le bon sens Pas dans le bon sens Mais dans le sens originel Mais à la folie Au point de Bah c'est 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 à la vie à la mort C'est ça Voilà Ca commence entre toi et moi Ca finira entre toi et moi Et voilà Il faut que ce soit Un combat entre deux Alors Il n'a pas compte Si il est moelle C'est long Ah c'est très long Oui C'est très long Parce que c'est beaucoup En fait misé sur L'orque Et donc les Charles Et sur la perception Qu'ils ont des choses Oui Vu qu'elle est très évolutive Le film Félicitations d'ailleurs aux acteurs Mais c'est long Mais c'est long Pardon mais c'est long C'est vraiment le seul défaut Enfin le seul vrai défaut Parce que le film Visuellement le film est très beau Ah oui 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 Les heures ils ont repris des vraies Pour faire les scènes Oui Et pas que Mais oui Et euh Pas que Non mais bien bon Et la fin même La photographie est vraiment Ah oui Il y a des scènes compliquées C'est un film d'horreur Reconnu parce que Au delà de De l'orque et les morts Donc ça je Non mais alors ça Vous vous en doutez bien Et là On a vraiment une horreur Même au niveau de l'image C'est vraiment Dur Oui Il y a des scènes assez difficiles Sur la pêche de départ Quand il attrape la fenêtre C'est un petit peu dur C'est ça C'est ça Cologne je pense à toi C'est pas une vidéo à montrer à Si Shepard C'est ça Oui Non Si Shepard va pas Va pas le leuguer Non c'est pas possible Donc voilà Donc Pour nous C'est un oublier Moins Parce que justement Cette lenteur Casse Casse un petit peu Le film Parce qu'à côté Pour un film de 77 Mon dieu qu'il s'en sort mieux Que certains films d'aujourd'hui Ah mais c'est clair Il n'y a pas de soucis Mais voilà Donc Prenez quand même pas science Au pire Si vous voulez voir un film Un peu De créatures aquatiques Qui a une belle perception Et qui est autre chose qu'avec Oui Alors moi j'aime pas trop en plus Le film d'aujourd'hui Alors honnêtement Ça me saoule Mais là J'ai bien adhéré à l'histoire De milliers de choses Qui c'est un orque Ça change Et c'est un petit film classique En général C'est un oublier Mais qui est quand même Parfois cité Quand on veut citer autre chose Oui Donc voilà Un oublier moins Voilà Allez chousse Crevez tous C'est... Ha 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 ha....